Bonjour, je suis Laura Rawlings, économiste principale avec la Banque mondiale et c'est mon grand plaisir de vous parler aujourd'hui de la justification économique pour les investissements dans la petite enfance. Pourquoi est-il important d'investir tôt? Des preuves scientifiques et économiques convaincantes montrent que les expériences de la petite enfance ont un impact profond sur le développement du cerveau, affectant l'apprentissage, la santé, la productivité des adultes et, en fin de compte, la compétitivité économique des nations. Les premières années sont le fondement du capital humain et le capital humain est le fondement d'une bonne croissance économique. Les déficits de la petite enfance dus à la malnutrition, à une exposition à un stress prolongé ou aigu ou des autres formes de privations limitent le développement neurologique et cognitif comme nous avons vu de ma collègue. Une étude sur 20 ans en Jamaïque a montré qu'une stimulation psychosociale précoce des enfants dans des communautés pauvres augmente les revenus des adultes près de 25%. Et une étude de la Banque mondiale montre que les pays moyens auraient aujourd'hui un PIB plus augmenté de 7% par habitant si le retard de croissance avait été limité cher chez leurs travailleurs aujourd'hui alors qu'ils étaient des enfants. C'est-à-dire que les investissements dans la petite enfance propulsent les individus et les sociétés en avant avec des avantages avérés pour le développement humain et économique. Cette étude sur la richesse changeante des nations de la Banque mondiale montre que le capital humain est un moteur important de la croissance économique. Ce que nous voyons, c'est que le capital humain est de loin la composante la plus importante de la richesse mondiale et que le capital humain représente 70% de la richesse dans des pays riches. Investir dans la petite enfance peut transformer les économies et les sociétés par premièrement développer une main-d'œuvre qualifiée. Les investissements précoces dans l'éducation, la santé et la nutrition et la stimulation précoce peuvent rendre les travailleurs plus productifs et améliorer les résultats sur le marché de travail. Secondement, dans l'éducation, les enfants qui bénéficient des programmes de développement de la petite enfance de qualité apprennent mieux lorsqu'ils entrent à l'école primaire. Dans la santé, les investissements dans la santé et la nutrition, pendant la petite enfance, peuvent réduire les taux de retard de croissance et l'incidence de plusieurs maladies. Avec la croissance économique et l'augmentation du PIB, nous savons qu'en moyenne, la perte de PIB par habitant pour les travailleurs dû au retard de croissance de la petite enfance est de 7% et que les programmes pré-scolaires de haute qualité, ciblés sur les groupes vulnérables, peuvent augmenter les salaires des adultes entre 7 et 16% par an. Avec le soutien aux familles et aux communautés, nous savons que les programmes de protection sociale, axés sur la petite enfance, peuvent aider les familles à accéder aux services essentiels, à investir dans leur capital humain et économique et à renforcer leur résilience au choc. Et finalement, avec la prévention de la violence et des abus, les services de protection de l'enfance et les programmes de soutien aux parents peuvent prévenir la violence, les abus et la négligence à la maison et dans la communauté. Une des études plus importantes sur la petite enfance vient de James Hackman, un économiste qui a reçu le prix Nobel dans l'économie. Selon l'économiste James Hackman, les investissements dans le développement de la petite enfance sont des meilleurs moyens de réduire des déficits et de créer des meilleurs résultats scolaires, sanitaires, sociaux et économiques. Les taux de retour à l'investissement sont les plus élevés au cours des premières années. Comme vous voyez dans ce diapo, plus l'investissement est précoce, plus le rendement est élevé. Chaque dollar investi dans le développement de la petite enfance peut rapporter entre 6 et 17 dollars en retour. Et la fenêtre pour l'impact se ferme rapidement et les rémédiations deviennent de plus en plus coûteuses et difficiles le plus tard dans la vie. Cette représentation montre l'approche multisectorielle du programme de la petite enfance que nous avons à la Banque mondiale. Comme vous voyez, il y a trois piliers sur lesquels se base cette approche. Le premier pilier, c'est que les enfants sont en bonne santé et bien nourris, en particulier dans les mille premiers jours de leur vie. Le second pilier, c'est que les enfants bénéficient d'une stimulation et possibilité d'apprentissage précoce. Et le troisième pilier, c'est que les enfants sont protégés et à l'abri du stress et de la pauvreté. Avec ces trois piliers, les enfants peuvent réaliser leur potentiel. C'est-à-dire, ils peuvent adquérir les capacités physiques, cognitives et socio-affectives nécessaires pour l'apprentissage, pour gagner leur vie et pour innover. Tout ceci dépend d'une combinaison multisectorielle d'investissement, y compris l'alimentation et la nutrition, les soins de santé et les services de santé, l'eau et l'assainissement, un emphasis sur le genre, le congé familial et garde d'enfants affordables, la réduction de la pauvreté avec les filets sociaux et la protection contre les chocs. Je vais terminer ma présentation avec une référence sur le capital humain et l'indice du capital humain. Le capital humain correspond à l'ensemble des connaissances et des compétences acquises par les individus tout au long de leur vie et à leur état de santé qui leur permettent de réaliser pleinement leur potentiel en devenant des membres productifs de la société. Il faut investir dans les ressources humaines au moyen de la nutrition, des services de santé, une éducation de qualité, des filets sociaux, des emplois et des compétences pour favoriser le développement du capital humain. L'indice du capital humain quantifie la contribution de la santé et de l'éducation à la productivité de la prochaine génération de travailleurs. L'indice se base dans des mesures fortement associées avec des investissements dans la petite enfance et l'indice montre quel capital humain pourra adquirir un enfant né aujourd'hui d'ici la fin de ses études secondaires compte tenu des risques de mauvaise santé et d'éducation médiocre qui caractérisent le pays dans lequel il vit. L'indice varie entre 0 et 1 et le score d'un pays montre la distance qui sépare le pays de la frontière, c'est-à-dire une scolarité complète et une pleine santé. Les trois composantes de l'indice sont la survie, la scolarité et la santé. La survie regarde la mortalité des enfants de moins de 5 ans. La scolarité regarde les années de scolarité corrigées en fonction de l'apprentissage. Et finalement, la santé intègre le taux de survie des adultes et la prévalence des retards de croissance chez les enfants, dont dans son ensemble, l'indice du capital humain indique la productivité d'un travailleur futur. Vous pouvez vous renseigner davantage sur ceci à notre site web de la Banque mondiale. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.